Salut tout le monde, aujourd'hui on va terminer notre leçon. Hier, on a vu la polysémie. Aujourd'hui, on va voir le champ lexical et le champ sémantique. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Alors, le champ lexical, au-wa-wahed l-haql, lesquels ont plusieurs mots ou bien plusieurs expressions qui parlent d'un thème. Je peux parler, par exemple, de thème de la forêt. Alors, le thème de la forêt peut avoir, on peut avoir dans un thème de forêt, les arbres, les branches, les feuilles, les trous, les arbres, les glands, ainsi de suite. Donc, tous ces mots ou bien toutes ces expressions font un champ lexical. champ lexical de la forêt. Alors, le champ lexical, l'ou-wa-wahed l-haql, la kek t'oujou doufi, le jami, le kalimaz, ou la, le jomel, le jomel, la kek t'oujou doufi, à ses expressions, chaque thème a ses expressions lexicales. Pour Réunion Nationale, la plage ne peut pas dire les arbres, les branches, les feuilles, les trôles, les glandes, c'est clair? Mais on peut dire d'autres mots ou bien d'autres expressions. C'est clair pour le chant lexical? C'est clair. Le chant, je le répète, le chant lexical est un chant qui rassemble des mots ou bien des expressions qui ont une relation d'un seul thème. Les arbres, les branches, les feuilles, la forêt, c'est clair? Alors, ce sont les chants ou bien des expressions ou bien des mots qui ont une relation avec le chant ou bien le thème forêt. Nous, je sais où est le chant sémantique. Qu'est-ce qu'un chant sémantique? C'est un peu, c'est la polysémie. Le chant sémantique, il y a la polysémie. Je sais où est le chant. Le chant, le deuxième chant, c'est le chant sémantique. Alors, je sais où est le chant sémantique. Le chant sémantique. Le chant sémantique. Le chant sémantique, c'est le chant sémantique. Je peux dire le maçon en chèque du sens d'un seul mot qui a plusieurs idées. Alors, fais une maison. Alors, fais une maison. Qu'est-ce que vous venez? Construire. Donc, le verbe peut exprimer construire. Je peux même faire un autre exemple. Maman, fais un gâteau. Maman, fais un gâteau. Alors, le verbe faire, je ne vois le sens d'il y a l'un, il y a préparé. Il y a de l'un, il y a deux sens. Du même mot, ou bien du même verbe faire, font, hein, et qu'est-ce qu'ils font? Font, le champ, sémantique du mot faire. Mais, c'est cool, hein? Alors, la billet d'hiel, on peut avoir plusieurs, parce qu'on ne peut pas terminer tout le champ, c'est clair? Alors, le champ sémantique est un champ qui parle de toutes les idées qu'il peut avoir un même mot. Toutes les idées, bien tous les sens que doit avoir un même mot. on appelle tout ça, quand on dit Helberg, dans le stade des exemples, et on a, on dit qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait hier, la polysémie, c'est, c'est presque la même, le même, la même chose. Le champ sémantique, c'est la polysémie d'un mot. Alors, un seul mot peut avoir plusieurs sens. Passons à faire un petit exercice. C'est clair, maintenant? Alors, le champ lexical est un champ qui parle, on peut dire le champ lexical est un champ qui nous donne plusieurs mots qui ont une relation avec un thème. La forêt, la plage, l'école, ainsi de suite. Voilà qui, le champ sémantique peut parler de différents sens d'un même mot. C'est un peu la polysémie. c'est clair? Donc, par exemple, ici, nous avons le champ sémantique du verbe faire. Ok, là, il peut être construire, il peut être préparer, il peut être naître, il peut être, il peut être, il peut être. Tous ces sens, pour un même mot, on les appelle, ou bien, toutes ces idées de ce même verbe, ou bien, un même mot, ou bien, un même nom, on dit que c'est un champ sémantique. Tu vas me la d'abord? Je n'ai pas le champ lexical, je n'ai pas le champ sémantique. On va faire un petit exercice. Je vais donner le champ lexical des mots suivants. Alors, de ces groupes de mots, nous aurons parasols, sémantique. sémantique, maiô, maiô, bateau, le champ lexical pour deux on va chercher aussi le champ lexical cours direction classe tableau créé table on va donner le champ lexical donc le deuxième exercice ça c'est l'exercice 1 c'est clair ça c'est pour l'exercice 1 pour deux on va donner le champ sémantique du verbe faire puisque dans le verbe faire on a un faire un un t'es c'est l'exercice C'est parti. 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 C'est parti.